Merci beaucoup. Bon, l'audience est assez diversifiée. Les gens viennent de domaines assez différents. C'est assez hétérogène. Donc, j'ai pensé que ce serait utile, pour diverses raisons, de présenter un peu les transformations. Donc, le titre que je suggérais, c'était « Publish and perish », donc « Publier et périr ». Et c'est le sous-titre que je vais présenter, donc « Les transformations de la fonction sociale et cognitive des publications scientifiques ». Donc, l'objet de ma présentation ne porte pas sur l'ensemble de la communication scientifique. On a parlé des blogs, on a parlé des tweets. Je me concentre sur la partie classique qui demeure encore centrale. Quoi qu'on dise dans les discours, dans la pratique que j'observe, mon travail, son travail de sociologue des sciences, c'est de regarder comment le monde fonctionne. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le monde s'est transformé et pourquoi au cours des, en gros, allons-y rapidement, de façon très importante depuis surtout les dix dernières années. Et je vais mettre en évidence ce qui m'apparaît que les trois facteurs qui ont convergé, donc des séries causales qui se sont rencontrées pour donner la période actuelle, qui, comme on l'a mentionné, je crois aussi, ce matin, mais auquel je crois beaucoup, c'est qu'on est dans une période de transition très importante. Et dans une période de transition, ce qu'on observe, c'est les gens vont dans toutes les directions, lancent plein de projets, essaient plein de choses, c'est ça qui est caractéristique de la transition, et ensuite, ça va se stabiliser. Par exemple, avec les revues électroniques, la discussion sur, OK, quel est le modèle économique? Il y a dix ans ou douze, quand PLOS One a été lancé comme modèle économique de libre accès, les gens ont dit, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas réaliste. Maintenant, ils ont compris, ça fonctionne. PLOS One, ou l'ensemble des revues PLOS, ça fonctionne très bien, c'est stabilisé. Donc, ça marche. Il y a plein d'autres affaires qu'on a essayées. On a essayé, comme on l'a dit, des commentaires en ligne, free open access. C'est le free for all, on essaie plein de choses. C'est normal, et c'est ce qu'il faut observer. Mais pourquoi on est dans cette période de transition? Donc, je pense qu'il y a trois grands éléments. La première, bien sûr, c'est la révolution qu'on peut appeler Internet. C'est bien évident qu'avec la possibilité qu'Internet offre, on peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'il était impossible de faire avant. Un exemple très, très simple, si on remonte aux années même 70 ou 80, les communautés scientifiques sont des communautés spécialisées, s'échangeaient des préprints, parce que la publication, on l'a dit, pouvait prendre une année ou deux. Donc, le chercheur dans un domaine qui n'était pas dans le réseau des pré-publications et qui attendait de voir l'article paraître, par exemple, dans Physical Review, était déjà huit mois derrière le front de la recherche. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce petit réseau. Les revues sont immédiatement électroniques. Pas nécessairement open access, mais ils sont déjà électroniques. La deuxième transformation, je vais vous montrer un petit tableau qui fait toutes les flèches qui montrent comment ce mécanisme-là se met ensemble, à mon avis. La deuxième chose qui n'est pas reliée directement mécaniquement, j'en fais une série causale indépendante, c'est la crise des grands groupes d'éditeurs. Avec la financiarisation de l'économie, les grands groupes d'éditeurs ont été forcés à mettre la pression pour une rentabilité encore accrue. Donc, les revues savantes qui, pendant très, très longtemps, les gens en étaient contents, ont payé les abonnements raisonnables, tout le monde était… ça a été un système stable pendant environ 50 ans. La crise a commencé quand les gens se sont aperçus que les coûts d'augmentation étaient 3, 4, 5 fois l'inflation et que le profit net de grands groupes était de 30 %, et non pas de 4 ou 5 comme on pourrait s'y attendre. C'est une série où les gens commençaient à se dire, un instant, pourquoi nous, les scientifiques, qui sommes une bande de naïfs, parce que ça prend une naïveté extraordinaire de la part des scientifiques, pendant 50 ans de travailler gratuitement pour des grands groupes qui disent une tape sur l'épaule, évalue-moi ça, j'ai un gros, fais-moi ici, puis ensuite, moi, je vends ça 10 000 $, et toi-même, ton article, tu ne le lieras pas si tu ne t'abonnes pas. Donc, on est dans un univers assez surréaliste, uniquement dans le monde scientifique. Et il y en a qui se sont réveillés, ils ont dit, on va s'occuper de nos propres revues, et on est une communauté assez faible, l'université peut assumer les coûts, il y a plein de petits modèles. Donc, cette crise des grands groupes a joué un rôle très important. Mais en elle-même, on ne pouvait pas faire grand-chose s'il n'y avait pas, à un certain moment, une connexion, justement, avec l'apparition des revues purement électroniques, donc la numérisation, mais avec Internet, parce qu'on peut numériser des revues dans des maisons avec des ordinateurs, mais sur Internet, pour les connecter au monde entier, ça ne fonctionnera pas. Le troisième facteur qui, à mon avis, est crucial, c'est celui qui date surtout des années 90, que j'ai appelé la fièvre de l'évaluation, et qui est relié à une vision du nouveau management public au sein des universités. Le nouveau management public est une façon de gérer les institutions qui a commencé dans les hôpitaux, qui s'est retrouvé dans les années 90 dans le gouvernement, et qu'on a commencé ensuite à vouloir appliquer aux universités. Quand on met ces trois éléments ensemble, je pense qu'on comprend plein de choses. L'apparition de marchés nouveaux, dont faculté 1000 est l'incarnation parfaite, de pourquoi ça émerge. Donc, il fait une petite série de mécanismes, et donc, si on va me permettre de commenter comment ces trois éléments, si on les met ensemble, on comprend, à mon avis, on comprend plein de choses. Donc, normalement, dans le vieux système qui était relativement stable jusqu'aux années 70 et 10, on avait le travail scientifique classique. Les chercheurs font un article, ils envoient une revue, ils produisent ce qu'on pourrait aller appeler pour aller vite, une unité de savoir qui accumule ou non un capital symbolique, un crédit scientifique. Si on n'existe pas dans le réseau de ce circuit de crédibilité, on abandonne la recherche et on devient doyen ou président d'université. La nouveauté qui date, elle, des années 90, c'est elle qui va transformer plein de choses. C'est qu'au lieu que l'article qui paraît dans une revue soit une unité de savoir, ça devient une unité comptable. Et le fait que ça devienne une unité comptable, ça transforme tout. Parce que si c'est une unité comptable, on va avoir une pression à en produire des unités. Donc, on va avoir une multiplication d'articles. On va avoir une multiplication de revues. Bon, j'ai une flèche qui n'est pas apparue, qui va apparaître à la fin, j'ai fait ça vite. Et ça va poser la question, multiplication des revues, c'est lié à la massification de la science dans les années 60, transformée de son objectif initial. C'est tellement vrai, ça, qu'il était un outil bibliographique que lorsque Eugene Garfield a créé ça, il mettait uniquement le premier auteur. Une sociologue des sciences qui est devenue d'ailleurs la femme du grand sociologue des sciences Merton, Harriet Zuckerman, qui était d'abord son étudiant gradué, puis est devenue sa femme ensuite, avait écrit à Garfield en disant, mais pourquoi vous ne mettez pas tous les noms? Nous, les sociologues, ce serait génial, on aurait une base de données avec tous les noms des auteurs. Donc, Garfield lui a répondu, écoutez, c'est très gentil, mais moi, ce que je fais, c'est une base de données bibliographique pour les bibliothèques. Donc, si j'ai le premier auteur, le nom, la revue, puis le volume, je trouve l'article. Le reste n'est pas utile. Donc, il ne faisait pas une base d'évaluation. Ce n'est pas ça, sa fonction. Ça a été transformé par les transformations, justement, de new management public. On mesure et on cherche des indicateurs. Et bien sûr, on va y venir, on va avoir, puisqu'on a d'autres choses que des citations, on va avoir la question des haltes métriques. Donc, ça, c'est une mécanique, mais effectivement, Internet va venir transformer ça de façon radicale parce que là, la question de l'article va changer de nature. Vous l'ouvriez, vous aviez accès à tous les articles. Avec Internet, c'est l'article qui devient l'unité. Et donc, vous pouvez aller sur Internet, trouver un article parce que vous cherchez un mot-clé, vous avez accès à l'article. Vous ne vous demandez pas d'abord, vous ne savez pas encore s'il est paru dans Archives ou Annals of Improbable Research. Vous avez l'article direct. Alors qu'avant, vous n'aviez pas l'article, vous aviez la revue. Donc, les articles deviennent de plus en plus l'unité. Et les sites de revue l'ont intégré. Maintenant qu'un article, aussitôt qu'un article est accepté dans une revue, que ce soit en sociologie ou ailleurs, il y a ce qu'il appelle Online First. Et donc, il apparaît accessible six mois, et même parfois en sciences humaines, huit mois, avant d'être publié dans le numéro. Donc, c'est une transformation radicale. Ça change la question des revues. Les revues n'ont plus la même fonction. Tous mes articles sont sur mon site web, peu importe ce qu'en pensent les maisons d'édition. C'est leur problème, ce n'est pas le mien parce que c'est mes articles. Là, on me dit, oui, mais monsieur Général, vous avez signé des... Donc, moi, je peux signer n'importe quoi, ce n'est pas le problème. Ça ne change pas le fait que c'est mon article et que je le mets sur mon site web. Donc, il faut aussi savoir se poser des questions. Vous voyez qu'on est dans une fuite en avant où avant, dans l'évaluation de la recherche, on demandait aux chercheurs est-ce qu'au cours des trois dernières années, tu as fait quelque chose? Oui, c'est quoi? Bon, tu as trois articles, cinq articles. Donc, on prenait la publication, c'est le produit, de la subvention, etc. Maintenant, on se dit, bien, ce n'est pas suffisant que ton article ait perdu dans une bonne revue évaluée. On va encore demander à des gens, on ne sait pas qui, mais ils sont supposés d'être très bons et les universités payent ces boîtes-là pour leur dire voyez-vous, c'est une fuite en avant parce que la question méthodologique de l'évaluation, on se dit, mais, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire-là? On a bien montré dans l'exposé d'avant que dans Google Scorer, on peut le manipuler. D'ailleurs, c'est un de vos collègues de l'université Fourier qui l'a démontré, qu'on peut manipuler le H-index comme ça. C'est très facile. Et donc, la question de l'évaluation dont je ne parlerai pas, parce que ça prendra une heure, c'est le cœur central qui explique la création actuellement de tout un marché qui veut servir d'intermédiaire entre les chercheurs et les institutions. Et donc, le problème, ce n'est pas la bibliométrie. Le problème, ce ne sont pas les citations. Le problème, ce sont l'usage par les institutions d'indicateurs non validés, scientifiquement démontrés comme étant faux, mais qui continuent d'être utilisés dans les hautes instances. Tout le monde en scientométrie, et Rodrigo, mon ami le sait très bien, au CWTS, sait très bien que l'indice H est mal conçu et corrélé à 0.9 au nombre de publications, donc il est égal au nombre de publications. On a beau expliquer ça à tous les chercheurs qui sont supposés d'avoir fait des mathématiques et un PhD en physique, ils continuent à se lancer leur H-index au visage. Ça vous montre à quel point on est dans une période de transition, mais où le problème le plus important pour les publications scientifiques, c'est que les chercheurs reprennent le contrôle de leurs publications. ce qui est possible avec Internet, parce qu'on l'a vu, on a donné des exemples avec les épis-revues, etc., on peut sortir d'un système, surtout que les communautés scientifiques étant relativement petites, lorsque vous êtes en théorie des nœuds en mathématiques, sur la théorie des nœuds, il n'y a pas 10 000 chercheurs. Et donc, il y a une revue qui s'appelle Not Theory, la théorie des nœuds, si les chercheurs décident de prendre ça en main et de tirer la plogue sur les grands groupes, personne ne va s'en apercevoir parce que les chercheurs, moi, je vais me s'occuper d'une revue qu'on publie nous-mêmes entre historiens des sciences qui est sur le système québécois érudit, électronique, accessible, en gratuitement après une période d'une année. Et ce qui se passe actuellement à cause de ces marchés-là qui fait que les revues m'écrivent à tous les jours, soumettez, M. Gingras, une publication scientifique, on montre ce qui est d'une révolution extraordinaire. Au cours des 20 dernières années, le champ scientifique, qui est un espace relativement autonome où les chercheurs se parlaient de quarks, de neutrinos entre eux, maintenant, il y a un marché économiquement rentable pour les compagnies qui viennent dire, M. Gingras, soumettez votre article ici à la clé, bien sûr, vous allez m'envoyer 1 500 $, mais ce n'est pas grave parce que je vais plutôt négocier avec votre président d'université qui va signer une entente comme University College de London qui, lui, va se charger de payer directement. Donc, faites-vous-en pas envoyer notre article. Donc, on est dans un univers relativement surréaliste et cette structure-là, c'est pour nous faire prendre une distance et se dire dans quel univers j'embarque, là? Il faut plutôt revenir à la pratique assez quotidienne. C'est que le monde scientifique, c'est du moyen et du long terme, comme on l'a montré aussi avec les Sleeping Beauty. Les Sleeping Beauty, c'est des travaux occultés pendant des décennies qui soudain deviennent très, très importants. Et donc, c'est des travaux qui étaient dans une conjoncture qui ne correspondaient pas aux nécessités du moment, mais qui étaient une unité de connaissances qui étaient accessibles. Dans une conjoncture, elle est devenue très importante. Et donc, il faut absolument prendre une distance avec les tendances actuelles de multiplier les métriques parce que pendant qu'on parle de toutes ces métriques, on oublie pourquoi on mesure ces métriques-là. Et on les mesure parce que les institutions veulent nous aider d'évaluer de façon, par une fuite en avant. Je termine avec un exemple qui est assez intéressant. Plusieurs personnes parlent du facteur d'impact des revues. Mais ce que les gens observent, c'est qu'un facteur d'impact de revue, c'est donné à trois chiffres, à trois décimales après le point. 2.145. Moi, j'ai une formation en physique. Il n'y a pas beaucoup de phénomènes physiques qu'on connaît à plus qu'un point. OK? Si je vous dis qu'il fait 22 degrés 0.455, vous allez rire. Par contre, si je vous dis que le facteur d'impact de Nature est 25.634, tout le monde trouve ça normal. Donc, demandez-vous pourquoi il y a trois chiffres après le point. Très simple. Il y a trois chiffres après le point parce que c'est la seule façon de donner un classement qui distingue toutes ces revues-là. J'ai fait le test. Si vous prenez un chiffre, un, deux, trois, quatre, cinq, vous avez les deux, trois tops, Nature, PNES, Science, ce qui est normal. Et ensuite, vous avez une bonne, elles sont toutes là. À trois. Mais ce n'est pas grave parce que le scientifique, lui, sait qu'il doit lire Physical Review et non pas Journal of Chemical Physics. Donc, ces mesures-là, ce sont des stratégies de prise de contrôle de l'évaluation que les chercheurs avaient en main pour les donner à des gens. Et ça permet, dans cette conjoncture-là, à des compagnies privées de s'offrir comme intermédiaires parce que nos vice-présidents qui veulent nous mesurer vont payer pour ça. Ils vont s'abonner à des boîtes et qui vont leur dire « Moi, je vais te dire si j'ai un gras, c'est important. » Oui, il y a publié 12 articles, mais ça ne suffit pas. Non, c'est bien que je vais vous dire ça, mais même s'il est cité, ça ne compte pas. On va regarder s'il est cité par quelqu'un qui est important qui lui-même est cité. Mais voyez-vous, on est en train de bâtir un univers en spirale qui va s'effondrer parce que cet univers-là ne peut pas durer. Mais, cela étant dit, il ne faut pas mélanger les usages très légitimes et essentiels qu'on vient de voir dans les tableaux qui nous ont été présentés par Rodrigo, de l'analyse sociologique de la transformation de la communauté scientifique qu'on voit sous nos yeux et qui ne peut se faire au niveau macro que par l'analyse des usages des modes de communication nouvelles pour avoir accès à des audiences différentes parce qu'effectivement, il y a une transformation de ce qu'on pourrait appeler le contrat social de la science qui, en gros, de 1945 à 1975 était ce qu'on pouvait appeler la république de la science. Le gouvernement nous donne de l'argent et on fait des découvertes. Depuis les années 80, c'est fini. C'est un contrat qui inclut beaucoup plus ce qu'on appelle, au fond, les citoyens et d'où l'importance de dire aux scientifiques, à tort raison, mais dans l'idéologie, ils doivent donc parler aux scientifiques. Donc, les scientifiques, en plus de faire leur papier, de le publier, de s'occuper de leur étudiant, etc., enseigner, ils doivent aussi tweeter, faire de la vulgarisation, peut-être s'occuper du divorce de leur étudiante aussi. Mais vous, donc, ils doivent faire beaucoup, beaucoup de choses assez différentes. Je pense qu'une petite distance, au lieu de tomber dans le puits de « oui, il faut mesurer tout », nous dit comment se placer par rapport à ça et comment se placer. Chaque groupe doit le faire. Ceux qui pensent, comme moi, que c'est important de rendre accessibles les connaissances ne doivent pas penser que c'est en rendant Nature Open Access que ça va diffuser la connaissance parce que pour lire un article dans Nature, il y a une barrière à l'entrée, c'est qu'il faut être biochimiste ou mathématicien. Donc, c'est d'autres systèmes, comme l'a dit notre présentateur de ce matin, qui fait un peu, appelons ça le vieux terme de vulgarisation, il peut le faire un peu, mais il y a des journalistes scientifiques qui le font aussi, qui sont payés pour le faire et qui ont souvent la capacité de dire en termes clairs ce que le savant habitué dans son labo à dire des termes compliqués ne peut pas. Donc, il y a une division du travail de l'information scientifique qui va rester, qui est transformée par le fait qu'effectivement avec les blogs, avec toutes sortes de choses, il y a une fluidité des rapports qui étaient beaucoup plus difficiles avant, mais ça ne changera pas qu'avec la rhétorique du altmetrics, qui avait une fonction politique et idéologique performative, que les scientifiques, leur devoir premier encore, c'est de produire de la connaissance et de la faire certifier le mieux qu'on peut avant qu'on perde trop de temps à la lire. Parce que si on cesse l'évaluation, je peux vous gager en termes purement fonctionnalistes qu'elle va être recréée immédiatement après parce que devant 12 000 articles qu'on n'a pas le temps de lire, on va demander à nos amis qu'est-ce que je devrais lire. Ce que l'évaluation par les pairs fait, c'est un peu ça. C'est le collègue qui vous dit « Lise-moi ça, ça ne sert à rien. » Et en général, à tort ou à raison, et sociologiquement, on lui fait confiance. Donc, j'ai voulu faire ce tableau des transformations pour qu'on essaie de démêler un peu les unités et de ne pas opposer des choses qui sont complémentaires. L'alte métrique ne remplacera jamais les mesures de citation parce qu'il mesure totalement autre chose. Autre chose, c'est la sortie du champ scientifique pour diffuser dans l'espace public. Et je vous prédis que plus on fait des analyses du contenu des tweets, d'ailleurs, un de mes collègues, Vincent Larivière, a déjà fait un texte et vous devinez, comme il nous l'a montré dans le papier, la prédiction est assez simple. Vous ne trouverez pas dans ça des tweets sur les dernières découvertes du spin du niobium, mais vous allez trouver des choses sur la nouvelle crème qui guérit les boutons d'acné, ce qui est effectivement le cas. Et c'est normal parce que vous avez 140 caractères. Comme on le dit, si le titre est trop long, déjà, il dépasse 140 caractères. Donc, il ne faut pas mélanger les cartes et ça oblige à faire une analyse rigoureuse de ce qu'est l'évaluation. Je travaille en évaluation depuis 15 ans. Quand on fait l'évaluation, on doit d'abord se dire vous voulez évaluer quoi? Quelle est la spécificité de l'objet que vous voulez évaluer? Par exemple, la recherche universitaire n'est pas la même fonction que la recherche gouvernementale, qui a une spécificité propre. La recherche gouvernementale se fait dans des domaines liés à la santé, à la sécurité et non pas, ce n'est pas la recherche fondamentale, ce n'est pas sa fonction. Ça, ça se fait dans les centres de recherche, soit universitaires ou dans le cas de la France, du CNRS. Mais ce n'est pas des laboratoires de recherche gouvernementaux que le ministère de la Santé doit faire de la recherche précise, c'est de la recherche finalisée, dont la fonction n'est pas d'être un article dans Nature. Ce n'est pas ça, sa fonction. On pourrait même aller plus loin et dire que dans certains cas, si eux ne font que publier dans Nature, ils ne sont pas au bon endroit parce que pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas de la normalisation des mesures de santé. Il faut l'envoyer dans l'université, il faut lui donner un prix Nobel, mais il y a des fonctions aux institutions et l'évaluation ne peut pas se faire avant d'avoir répondu à la question « Quelle est la fonction de votre institution? » Si vous me la donnez, on mesurera. Si la fonction de l'institution, c'est d'être à la mode sur le marché, à ce moment-là, je compte les tweets. C'est clair. Si la fonction, c'est de produire du savoir dans la durée, je ne m'en occupe pas, je ne regarde pas les tweets. Je m'en fous complètement parce que ça dure 40 minutes. Alors que l'article, dans le long terme, il va être utilisé 10 ans, 3 ans, 15 ans après, d'où la durée de demi-vie, ce qu'on appelle la demi-vie d'une citation. C'est justement la montée pendant 5-6 ans et ensuite la descente parce que le savoir devient incorporé. Très peu de gens aujourd'hui, c'est ma dernière phrase, très peu de gens aujourd'hui qui font un article de physique vont citer Albert Einstein, 1905, Annalen d'ère physique parce qu'ils utilisent la relativité. 1 égale MC2, on ne dit pas en bas de page Einstein, 1905. C'est ce qu'on appelle l'oblitération par incorporation. Le savoir s'incorpore dans les communautés et les citations s'événouissent. Mais ça, on connaît les propriétés des citations, donc on le sait. Il faut connaître les propriétés des indicateurs avant de les lancer au visage de tous nos dirigeants qui ont perdu le nord et qui sont prêts à mesurer sur la base de n'importe quel chiffre en notant qu'ils les placent en haut du classement. Merci. Applaudissements